bonjour à chacune et à chacun de vous je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle histoire une histoire qui va nous faire rêver et qui nous emmène en voyage avec un garçon qui se prénomme louis c'est parti on raconte l'histoire ce matin là Hannibal le perroquet de louis chante haut et fort de la drôle d'aventure de louis l'enfant guatémaltèque et de son perroquet pelé amoureux d'opérette où il sera démontré que l'opérette plaît aussi bien aux enfants et aux adultes qu'au perroquet le texte est de henry lopez illustration de stéphane nicolet ce matin là Hannibal le perroquet de louis perché sur la fenêtre de la chambre chante haut et fort le jour se lève dans le ciel lumineux du guatemala louis a les yeux tous collés et les cheveux en pétard il vérifie si sa flûte est bien et toujours sur son oreiller en bon perroquet coquin Hannibal chante se dandinant sa tête presque entièrement pelé se balance au rythme de la chanson qu'il a entendu à la télévision dans un vieux fil Mexico tais toi Hannibal lui dit louis je n'aime pas ses chansons écoute plutôt ça louis est très fier de savoir utiliser la petite flûte que son père lui a offerte c'est un très beau cadeau car au guatemala les habitants sont très pauvres tu as l'école aujourd'hui louis celui dit maman dépêche toi tu vas être en retard Hannibal perché sur la fenêtre de la cuisine continue à chanter Mexico Mexico Hannibal tu m'énerve crie louis Hannibal tu m'énerve répond le perroquet Julia la maman de louis rit elle aime beaucoup Hannibal depuis que son petit garçon l'a sauvé il était assommé presque mort au bas d'un arbre dans la forêt il a ramassé et soigné dans sa chambre louis fait surtout très attention à la musique qu'il joue avec sa flûte c'est une vieille chanson traditionnelle du guatemala et c'est celle qu'on apprend à l'école pour la fête du village louis prend le chemin de l'école comme tous les jours Hannibal est perché sur son épaule ses griffes piquent un peu la peau du garçon mais il a l'habitude maintenant Hannibal tu arrêtes de chanter cette chanson sinon je me fâche je vais à l'école et toi tu m'attends ici la escuola comme les autres jours Hannibal se pose sur sa branche favorite se tait tout à coup il regarde louis avec des yeux moqueurs louis entre dans l'école et dit bonjour à son maître il va s'asseoir à sa petite table en bois près de ses copains il pose sa flûte prend son cahier son stylo et écrit la date du jour une fois le travail de classe fini le maître commence la leçon de musique mais quand les enfants se mettent à jouer la chanson pour la fête du village on entend du dehors mexico Hannibal s'égosille le maître gronde louis les enfants jouent plus fort pour vous pour couvrir le champ lui est très en colère contre Hannibal il n'aime pas se faire remarquer encore moins se faire disputer par le maître dans sa précipitation pour faire taire son perroquet louis lui jette la flûte croyant prendre la règle qui était posée à côté de son cahier et paf la flûte se casse contre l'arbre le lendemain matin louis un peu triste a caché les deux morceaux de la flûte dans son sac son père qui tient dans ses bras sa petite soeur maria lui demande tu as la flûte louis il faut qu'on parte au village prend ton bol de chocolat et habite toi lui dit sa mère son papa dit moi j'aime beaucoup cette opérette louis regarde son père très étonné tu aimes les opérettes papou en chemin le village en chemin vers le village louis demande à son père c'est quoi une opérette papou ce sont des chansons un peu folles comme celle que chante Hannibal c'est l'autre soir qu'il a entendu cette opérette il a regardé avec moi la télévision moi j'aime pas ces chanteurs qui crient tout le temps je préfère les chansons plus douces moi j'aime bien parce qu'il y a du spectacle louis tu connais la chanson que tu as appris à l'école oui ça ira répond le ninho au village c'est la fête le maître porte de très beaux habits il place maintenant les enfants sur la scène où ils doivent jouer louis parce qu'il veut surveiller Hannibal l'a posé sur son épaule à son côté miguel rit aux éclats il s'approche d'Hannibal et lui murmure à l'oreille guatemala guatemala tous les enfants se préparent à jouer pour être tranquille louis fourre Hannibal dans son sac derrière lui mais alors que les enfants jouent l'air qu'ils ont appris on entend derrière la scène Hannibal chantait Mexico Mexico louis furieux lui crie de se taire en enfonçant sa bête dans le sac tais toi ici nous sommes au Guatemala pas au Mexique à nouveau miguel s'approche du sac et murmure Guatemala Guatemala tous les parents et les spectateurs rient beaucoup le spectacle est fini un homme étrange s'approche de louis il est à toi ce papaguayo ninho oui il est à moi lui dit louis il s'appelle Hannibal moi je veux bien te l'acheter lui dit l'homme j'adore l'opérette dis moi ninho comment a-t-il appris ce refrain en regardant la télévision où sont tes parents ninho l'homme n'a pas les mêmes moustaches que les hommes du village louis se méfie un peu et il est très très en colère contre Hannibal il se dit aussi qu'il aime son perroquet non je ne veux pas le vendre dit louis au mexicain Mexico Mexico chante Hannibal miguel toujours près de son ami répète Guatemala Guatemala l'homme discute avec les parents de louis il leur donne des billets je vais l'amener au Mexique dit-il louis va être triste dit la maman mais on a besoin de cet argent pendant ce temps miguel répète aux oreilles d'Hannibal Guatemala Guatemala il en profite alors pour arracher pour attacher à une de ses papes une ficelle très fine le papa de louis attrape Hannibal et le donne au boustachu mexicain voilà il est à vous monsieur miguel têtu et malin continue à murmurer au papa guayo guatemala 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 le papa de louis s'est rapproché de son fils Papou, je suis triste deux fois. Et pourquoi, Louise ? J'ai perdu Hannibal et j'ai cassé ta flûte. Ne t'en fais pas, mon grand. Je prendrai un peu sur l'argent pour en acheter une au marché. Quant à Hannibal, on en attrapera un autre. Encore plus beau. Toute la famille se retrouve devant un marchand de flûte. Celle-la Nino, elle nous joue que des airs du Guatemala, dit le vendeur. Pas de l'opérette, Papou ? Non, Louise, l'opérette, c'est pour les étrangers. Comme les Mexicains, Papou ? Oui, comme le monsieur. Le lendemain, ramène tout le monde à la maison. Mais alors, on entend Guatemala, Guatemala. Louise tend son bras vers Hannibal. Papou, c'est Hannibal. Il n'a pas l'air content, dit le papa avec un sourire. « Je ne crois pas qu'il aime son nouveau maître, » rajoute Miguel en riant et en tirant doucement sur le fil attaché à la patte du papa Goyot. La ruse de Miguel a marché. Alors que le Mexicain s'en va au loin, Hannibal vole vers les deux enfants ravis. « Miguel trème au cœur, » dit à Louise. « Hannibal, il est à nous et maintenant, il va chanter des chansons de chez nous. » À nouveau, sur l'épaule de son ami, Hannibal chante l'air que Louise joue sur sa flûte. Voilà, l'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Vous allez peut-être un peu chercher dans quel continent se passe cette histoire. Quels sont les pays qu'on a pu nommer. Et puis, vous remarquerez quelques mots que vous ne connaissez pas, comme « Ninio ». Et vous découvrirez aussi quelle est la langue dans ces deux pays. Je vous souhaite une bonne semaine, plein de courage et j'espère à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada